Bonjour les Capricornes, c'est Hermès et bienvenue à l'Académie de l'éveil pour votre tirage spécial sur l'oracle du Béline pour ce mois de mars 2021 déjà, comme l'année passe vite, l'année 2021 on est déjà en mars les Capricornes et rappelez-vous derrière, pendant le mois de février, on a fait le tirage, le tirage de février, je vous ai expliqué qu'on avait 6 planètes en verso donc on a vraiment eu un alignement planétaire particulier, 6 planètes en verso, verso le visionnaire donc un alignement particulier qui nous engageait à aller vers de nouvelles initiatives, nouvelles collaborations à se construire sur le long terme, à apporter de grands changements dans notre vie, de nouvelles résolutions parce que les Capricornes vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle important de votre vie pour ça, alignement 6 planètes en verso pendant le mois de février parce qu'il fallait placer de nouveaux pions dans votre vie pour vous permettre de construire sur le long terme si vous avez placé ces pions le mois dernier, ce mois de mars, les synchronicités vont pouvoir se déclencher si vous êtes resté dans votre zone de confort, que vous avez peur, que vous n'avez rien à changer à votre vie que vous avez vécu dans un bunker, c'est votre droit mais dans ce cas-là, je ne vais pas beaucoup vous parler parce que si vous vivez dans un bunker et que vous ne faites rien de votre vie, que vous ne voulez rien faire je vais vous parler de synchronicités que vous ne verrez pas puisque de votre libre arbitre, vous restez dans votre bunker pour ça, mettez-moi dans les commentaires, les Capricornes, si vous avez pris des initiatives quelles sont ces nouvelles initiatives que vous avez prises en février parce que par rapport à ces initiatives, ces changements sur le long terme ces nouvelles connexions, ces nouveaux projets que vous avez mis en place ces nouveaux pions, vraiment c'est le mot ces nouveaux pions que vous avez mis en place pendant ce mois de février ce mois de mars va vous servir à les faire avancer par contre, si pendant le mois de février, vous n'avez mis aucun changement que vous avez préféré attendre pendant ce mois de mars, il n'y a pas de pions vous ne pourrez pas les faire avancer, vous allez attendre encore pendant le mois de mars comme le mois de février, stagnation, ça va rester stagnation, vous avez le choix soit on agit, soit on stagne donc dites-moi si vous avez agi en février parce que là on est dans un nouveau cycle de 3 mois et il fallait placer les pions le mois dernier ce mois de mars va vous permettre de les faire avancer avez-vous placé vos pions le mois dernier ? quelles sont ces nouvelles initiatives, ces nouvelles collaborations ? qu'avez-vous fait pendant ce mois de février pour sortir de votre zone de confort ? car ce mois-ci, les pions que vous avez placés en février on va voir comment on va les faire avancer pendant ce mois de mars en tout cas, bravo à tous les capricornes qui ont pris leur courage à deux mains qui sont sortis dans leur zone de confort et qui ont décidé d'apporter de leur changement dans leur vie pendant ce mois de février car c'est pendant ce mois de mars que vous allez avoir les résultats que vous espérez allez, c'est parti ! déjà on voit la passion, la passion revient en vous vous étiez dans une phase, ces derniers temps, depuis le début de l'année d'ailleurs fin d'année, début de l'année plus d'attente, vous avez terminé un cycle important de votre vie peut-être 2-3 ans où vous avez pas mal souffert ça a été très compliqué pour vous et depuis quelques mois vous avez ressenti le mois dernier ou le mois d'avant on avait plus envie de se laisser vivre parce que bon, on a souffert il y a eu un cycle qui s'est terminé l'année dernière, à moitié de l'année dernière ce cycle s'est terminé mais derrière ça, ça a été compliqué et il y a eu besoin de soigner ces blessures pour ça qu'il y a eu une petite pause, on va dire il y a eu la fin d'un cycle important de souffrance, de difficulté et là, depuis le début de l'année, c'est un peu plus calme et même vous, vous avez pas spécialement envie d'agir parce que vous avez besoin de temps pour vous pour vous reposer, pour recharger vos énergies il fallait du temps pour apaiser ces blessures cette fatigue morale que vous aviez accumulée pendant ce dernier cycle des preuves difficiles mais là, cette période de repos où vous avez juste envie de vous reposer au début de l'année est terminée et pendant ce mois de mars, on voit la passion qui revient dans votre vie ça y est les capricornes on est prêt à agir la passion revient alors la passion qui revient dans votre vie ça peut être par rapport à de nouveaux projets autant il y a deux mois dites-moi si je me trompe, écrivez dans les commentaires mais il y a deux mois, vous n'avez envie de rien finalement ah ouais, j'ai envie mais sans en avoir envie c'est pas le moment, j'ai envie de me reposer on était dans cet état d'esprit et c'était normal, vu ce que vous aviez traversé il fallait vous reposer par contre là, vous allez sentir la passion remonter en vous et effectivement, vous allez partir vers de nouveaux projets ou du moins, vous en aurez envie après, il y a le libre arbitre c'est parce que vous en avez envie que vous allez forcément le faire mais en tout cas, la configuration astrale vous engage va vraiment vous apporter de nouvelles énergies pour vous aider à avancer la passion revient ça y est, on est motivé alors qu'en janvier, par exemple vous étiez beaucoup moins motivé vous avez besoin de temps pour vous pour réaligner vos chakras vous recharger vous retrouver profiter de votre famille profiter de ce que vous avez maintenant, boum, la passion revient alors la passion, ça peut être travail un nouveau travail un nouveau projet une nouvelle rencontre pour les couples faire évoluer notre relation emménager ensemble partir en vacances en tout cas, la passion revient vous allez être inspiré inspiré les Capricornes et vous allez mettre en place de nouvelles choses dans votre vie si vous ne l'avez pas déjà fait en février vous le ferez pendant ce mois de mars parce que maintenant vous avez la flamme sacrée la flamme sacrée le feu sacré la flamme se ravive en vous ça y est, on a de l'ambition on veut avancer on est prêt à se battre alors qu'il y a 2-3 mois on était plus dans l'attente on veut se reposer parce que l'année dernière elle a été quand même très compliquée on me parle de travail donc la passion dans le travail donc effectivement la passion revient dans les couples à adapter ce tirage aux épreuves que vous traversez sur votre chemin de vie donc la passion mais par contre parle également dans le travail donc on me dit dans le travail il va y avoir de nouvelles cartes à jouer alors peut-être que vous avez perdu votre travail il y a quelques temps de ça que c'est pour ça que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous reposer peut-être que votre travail ne vous plaît plus ou que en tout cas on voit que c'est par rapport au travail il y a des choses à travailler pendant ce mois de mars justement le travail on va le travailler et la passion revient ça peut être un nouveau travail un nouveau projet une nouvelle initiative une nouvelle envie en tout cas la passion revient et on voit que ça va être un mois très favorable notamment sur le plan du travail alors la passion dans le couple également en amour de nouvelles rencontres de nouvelles retrouver de la passion dans son couple une triangulaire qui va être plus favorable mais vous voyez on a le travail donc beaucoup par rapport au travail et l'argent donc je m'agine de ce qui ressort dans mes cartes de ce que je peux constater c'est qu'on me dit qu'il y a eu peut-être des problèmes financiers pour vous les capricornes pour ça que la passion revient ouais j'ai tenu sur mes réserves là je commence à être un peu trop limite il est temps que je me bouge les fesses pour retrouver l'abondance dans ma vie le capricorne c'est un bosseur il n'aime pas rester inactif d'ailleurs le capricorne donc là on avait besoin parce que ça a été compliqué tout ce qu'on a traversé ça y est les chakras sont alignés la passion revient maintenant on prend le taureau par les cornes pour un capricorne c'est quand même un capricorne qui prend le taureau par les cornes c'est un peu le comble non ? au niveau professionnel ce mois-ci on parle vraiment de professionnel la passion revient on prête à relever tous les défis tous les challenges à créer votre travail si vous n'en trouvez pas mais en tout cas on est dans le professionnel la passion revient on veut retrouver l'abondance dans sa vie parce qu'on doit être un peu limité en tout cas on parle d'argent financier abondance travail réussite passion par rapport à l'inconstance dans laquelle vous êtes actuellement vous voyez on s'est laissé un peu vivre ces deux derniers mois après le cycle qu'on avait traversé on en avait besoin c'est normal mais on est un peu dans l'inconstance aujourd'hui on est prêt à renaître inconstance financière difficulté financière inconstance professionnelle pourtant la passion revient et quelles que soient les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin de vie vous voyez inconstance on ne sait pas encore vous ne savez pas encore à quel sens vous allez être mangé vous savez juste que par exemple vous allez chercher entre un nouveau travail vous ne savez pas encore ce que vous allez faire mais vous allez chercher et vous avez envie de chercher alors qu'il y a deux trois mois de ça vous n'aviez pas envie de chercher donc là on a envie la passion revient on va se mettre dans le travail la construction personnelle le développement retrouver l'abondance dans sa vie parce que là même si on est bien on est un peu dans l'inconstance on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé on a terminé un cycle important l'année dernière on s'est reposé un peu ces deux derniers mois trois, quatre ça dépend des gens ces quelques derniers mois et là par contre la flamme revient on est prêt à attaquer pour remettre une certaine stabilité dans notre vie et de la construction sur le long terme vous voyez vous êtes trop dans l'inconstance depuis trop longtemps et ça ne vous plaît pas les capricornes vous êtes ancré dans la terre et vous ce que vous désirez c'est la stabilité pour ça que vous allez vous construire notamment professionnellement et financièrement inconstance construction la passion est là vous voyez la passion ça veut dire vous relevez vos manches ce mois-ci mois de mars vous êtes prêt à relever tous les défis tous les défis sur le plan professionnel pour retrouver l'abondance dans votre vie malgré l'inconstance que vous traversez actuellement donc je vous dirais ça ne vous empêche pas de faire de nouvelles rencontres c'est ce que vous intéresse c'est l'amour ou autre mais en tout cas gardez en tête que ce mois-ci ce qui ressort par rapport à la configuration astrale l'alignement planétaire par rapport au message de kit que je vous transmets dans vos cartes c'est que ce mois de mars c'est plus un moment pour vous concentrer sur vous sur votre construction professionnelle parce qu'il va y avoir de belles opportunités qui vont se mettre en place et ça va être à vous amis capricornes de les saisir c'est votre libre arbitre si encore une fois vous décidez de rester bloqué dans votre bunker toutes ces belles opportunités que l'univers va emmener à vous vous passeront sous le nez si vous ne tendez pas la main pour les saisir mais ce qui me rassure c'est qu'on a quand même la carte de la passion qui veut dire que que vous êtes prêtes que vous êtes prêtes et que croyez la passion et que vous êtes prêtes et que oui vous allez les saisir c'est ce qui est écrit donc allez-y croyant en vous croyant en vos rêves amis capricornes ce mois de mars ils sont faits pour être réalisés j'espère que ce tirage vous a aidé amis capricornes si vous avez encore des hésitations si vous n'avez pas encore fait ces changements pour le mois dernier il n'est pas trop tard vous pouvez le faire maintenant si vous n'avez pas encore pris ces initiatives c'est pas grave vous pouvez encore le faire maintenant si vous avez des questions des hésitations n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires de cette vidéo dans les commentaires de cette vidéo je disais n'hésitez pas à les écrire si vous avez des questions ou à rejoindre notre communauté Facebook où les académiciens de l'éveil se feront une joie de vous accompagner sur le chemin de l'éveil vous avez tous les liens dans les descriptifs de cette vidéo en attendant les capricornes allez-y je vous envoie la force ce mois de mars c'est votre mois à vous le mois de votre réalisation je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt les capricornes à très bientôt